La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. La rétine est donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil, comme on peut le voir ici facilement, sur ce schéma qui représente une maladie grave de l'œil appelée décollement de la rétine. Vous avez vu que c'est donc sur cette rétine qu'est reçue l'image. Mais comment capte-t-elle les stimulations lumineuses ? Si on observe une rétine au microscope électronique à balayage, on peut distinguer deux types de cellules photoréceptrices, c'est-à-dire de cellules qui sont sensibles à la lumière. En vert, on a des cônes, et en jaune, des bâtonnets. Ce sont ces cellules photoréceptrices qui vont être stimulées par la lumière et qui seront capables de transformer une information lumineuse en un message nerveux qui sera dirigé vers le cerveau par le nerf optique. Voyons comment sont répartis les cônes et les bâtonnets dans la rétine. Si la lumière traverse l'œil en ligne droite selon l'axe optique et qu'elle vient frapper la région centrale de l'œil, elle va toucher une zone précise de 2 mm de diamètre environ qu'on appelle la macula. Voici une coupe dans cette zone. On observe en bleu les photorécepteurs et au centre de cette macula, il y a une petite dépression appelée fovea. Vous voyez ici que dans cette zone, on ne trouve qu'un seul type de photorécepteurs, des cônes. Imaginons maintenant que la lumière traverse l'œil et vient frapper la zone qui correspond au départ du nerf optique. Nous voyons dans cette coupe le nerf optique, la rétine ici et là, et vous voyez dans la zone du départ du nerf optique que la rétine disparaît. On n'a donc aucun photorécepteur dans cette zone-là. Voyons maintenant quel photorécepteur on trouve dans le reste de la rétine, c'est-à-dire ici et là. Dans cette coupe, on observe que la rétine contient ici deux types de photorécepteurs, en rose des bâtonnets et en bleu des cônes. Vous voyez donc que les photorécepteurs ne sont pas répartis au hasard dans notre rétine. Ceci a des conséquences sur notre vision. Regardez cette phrase et fixez le mot « si » au centre de l'écran. Vous observez qu'il est impossible de lire entièrement cette phrase sans bouger ni les yeux ni la tête. Mais pourquoi ? Ce graphique représente la densité des photorécepteurs en fonction de l'excentricité. On voit en bleu la répartition des bâtonnets et en orange la répartition des cônes. L'excentricité correspond à l'éloignement d'un point de la rétine par rapport au centre de celle-ci. Le centre de l'axe optique est noté 0. Et vous voyez que plus on s'éloigne de ce centre, plus l'excentricité augmente. On passe ici de 0 à 80 degrés vers la droite de l'œil et de 0 à 80 degrés vers la gauche de l'œil. Vous voyez sur le graphique qu'au centre de la rétine, noté en rouge ici, on ne trouve que des cônes. Or, on voit sur ce deuxième graphique, qui représente l'acuité visuelle en fonction de l'excentricité, que cette acuité est de 10 dixièmes au centre de la rétine. On peut donc en déduire que les cônes donnent une très bonne précision de la vision. Grâce à eux, on peut voir les détails. Ce sont donc vos cônes au centre de votre rétine qui vous ont permis de voir nettement le milieu de cette phrase. En bleu ici, on a coloré la zone située au niveau du départ d'une aire optique. Comme on l'avait vu dans la coupe de la rétine, on retrouve ici sur le graphique l'absence de photorécepteurs dans cette zone. Quelle est la conséquence ? Eh bien, regardez ici ce schéma. Vous allez fermer votre œil droit et fixer la croix avec votre œil gauche. Puis, avancez-vous ou reculez-vous lentement de l'image en continuant à fixer la croix. Vous devez voir, à un moment donné, le point noir disparaître. Ce phénomène s'explique facilement. Regardez, quand votre œil était à 10 cm de l'écran de l'ordinateur, l'image du point se projetait à ce niveau-là de la rétine. Le point était donc visible. Par contre, quand votre œil s'est retrouvé à une distance D1 de l'écran, l'image du point s'est projetée dans la zone de départ d'une aire optique. Et comme aucun photorécepteur n'était là pour recevoir l'information, celle-ci n'a donc pas été envoyée au cerveau. Vous n'avez plus vu le point. On appelle cette zone de la rétine le point aveugle. Regardons maintenant les autres zones de la rétine, ici en jaune. Vous voyez qu'on n'y trouve pratiquement que des bâtonnets. Or, les bâtonnets ne permettent pas une bonne acuité visuelle. Ce qui explique pourquoi le début et la fin de la phrase vous paraissent effloues. Dans le prochain cours, vous comprendrez l'origine de deux troubles de la vision. Tout d'abord, la rétinite pigmentaire. Comme vous le voyez ici, les patients ne voient nettement qu'au centre de leur vision. Partout ailleurs, ils ne voient que du noir. Le deuxième cas que nous étudierons est la DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ici, la vision des patients se dégrade, puisque progressivement, ils ne voient plus du tout au centre de leur champ de vision. Merci. 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 Merci.